L'escalade est un sport pratiqué depuis longtemps, qui consiste à se déplacer sur une surface verticale. Cependant, ce sport comporte aussi de nombreux risques, notamment les chutes, que nous allons comprendre. Et pour cela, nous accueillons Patrick, éducateur sportif. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, première question, l'escalade est-il pour vous un sport dangereux ? Alors non, l'escalade n'est pas un sport dangereux, mais il nécessite de connaître quelques manipulations et quelques techniques pour qu'il ne soit pas dangereux. Donc, quels sont les types d'accidents, comme dans tout sport, on peut avoir des accidents, que l'on peut avoir et à quoi sont-ils dus ? Alors, très souvent, c'est des accidents qui sont dus à une faute humaine. Par exemple, un nœud qui n'a pas été fini ou un mousqueton qui a été mal fermé. Et la plupart des accidents graves, c'est que des choses comme ça. C'est une erreur humaine. Avez-vous déjà assisté à une chute ? Alors, j'ai assisté à plein de chutes et moi, je chute très souvent, mais une chute, ça se maîtrise. Et en fait, c'est même tous les grimpeurs qui essayent de progresser sont obligés d'arriver jusqu'à la chute. Après, je ne sais pas si toi, tu me parlais de la chute jusqu'à par terre qui casse des jambes, mais nous, on tombe tout le temps. On fait des chutes de 3-4 mètres, mais on a appris à se rattraper. Entre nous, il y a l'assureur qui nous rattrape et puis nous, on gère l'arrivée sur la falaise pour ne pas se faire mal. Mais tous les grimpeurs qui veulent progresser sont obligés de toute façon d'arriver à gérer la chute et à ne plus avoir peur de la chute. Sinon, on ne progresse plus. Pour éviter ces chutes, nous avons du matériel, des règles. Est-ce que vous pourrez nous les présenter ? Alors, il faut un baudrier pour pouvoir s'accrocher à la corde. Et puis, il faut des mousquetons pour pouvoir progresser sur la falaise. Ça, c'est pour le grimpeur. Et pour l'assureur, il faut également un baudrier et puis un système d'assurage qui va permettre de bloquer la corde pour enrayer la chute, justement. Mise en situation, un groupe de jeunes souhaite partir escalader les falaises en Alpes. Comment doivent-ils s'organiser ? Avec quoi ? Que doivent-ils emmener ? Alors, s'ils n'en ont jamais fait, déjà, moi, je leur conseille de se rapprocher d'un professionnel qui leur expliquera tout ça et puis qui aura le matériel à leur proposer. Après, on peut aussi commencer en salle tranquillement. En général, il y a toujours des moniteurs pour vous expliquer et pareil, pour louer ou prêter du matériel. Et après, l'escalade, c'est quand même pas un sport qu'on commence tout seul en allant au Decathlon acheter son matériel et puis on part dans les Alpes pour gravir une montagne. Donc, il faut quand même soit se rapprocher d'un club et puis en faire pendant une année ou deux pour que quelqu'un vous explique tout ça et que vous maîtrisiez les techniques de sécurité. C'est pas un sport où on peut partir comme ça du jour au lendemain en se disant, allez, je vais aller grimper cet après-midi. Merci Patrick pour vos participations et vos réponses. Donc, en conclusion, l'escalade est un sport comme les autres, avec ses risques, ses dangers. Il suffit d'être bien équipé, respecter les règles et tout ira mieux. C'est tout à fait ça. MFR On Air est une émission réalisée par les élèves de première de la maison familiale rurale de Pont-de-Velle en atelier journalisme avec Radio Aleo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada